Bonsoir, aujourd'hui, suite de l'épisode 13 Mnemosyme de Eldaria, j'ai trouvé Kero, voilà, 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 qui était à la cantine, ne me demandez pas pourquoi il était à la cantine, il a peut-être faim, écoutez, on ne sait jamais, Kero, je ne te dérange pas ? Oh, Lyaka, excuse-moi, j'ai avalé de travers, non, je t'en prie, tu voulais me parler ? Oui, j'avais des questions à te proposer, à propos des humains comme moi, c'est-à-dire ? Eh bien, j'aurais voulu savoir la fréquence d'arrivée des humains à Eldaria, et surtout si vous aviez eu des cas comme moi au QG. Oh, assieds-toi qu'on en parle. Je me suis assise à ses côtés, nous avons commandé des boissons chaudes. Pour commencer, tu es la première humaine que nous accueillons au QG, et non, l'arrivée des humains à Eldaria n'est pas monnaie courante, c'est même plutôt rare. Bien sûr, la grande majorité est comme toi, issue d'une lignée de fééliens. Et qu'est-ce qu'il arrive aux humains comme moi ? La plupart du temps, les peuples qui les accueillent arrivent à les renvoyer chez eux au prix de quelques sacrifices. Sacrifices que nous, nous ne pouvons pas nous permettre. Je comprends bien, je connais maintenant le coup d'un passage de mon monde, et je ne veux pas être un poids pour vous. Mais tu n'es pas un poids. Je le serai si je vous obligeais à me renvoyer chez moi. Ce serait légitime que tu exiges cela de nous en même temps. Il avait vraiment l'air mal à l'aise. Je devrais changer de sujet. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours au QG ? Je veux dire, pendant que j'étais à Baleinevia. Oh, rien de spécial. Ah si, j'ai commandé un nouveau lit. Ah bon, pourquoi ça le tien ne te convenait plus ? Non, il prenait beaucoup de place. Je comprends. Bon, je te laisse, on se recroisera sûrement plus tard. Ça marche. Même si j'ai pu parler avec Kéros, cette histoire du même tarot de toujours. Je devrais peut-être en parler à quelqu'un d'autre. Trouve les arènes d'Evra ou Valquillon. Ah, là, 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 là. Bon, on va partir. Hey ! Hey, tu tombes bien. Ah, qu'est-ce que tu me voulais ? C'est cette histoire d'humains, Saint-Araud. Comment ça ? Eh bien, je sais que vous avez fuié le Daria à cause des humains, c'est ça ? Oui. Mais je ne comprends pas. Certains humains ne vous ont pas suivi ? Quelques humains ont suivi dans le doute. Sans doute. On n'a pas vraiment fait de référencement, mais à cause de tout ce qu'ils nous avaient fait, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus. J'imagine bien. Par contre, comment la création de votre monde a-t-elle pu passer sous silence ? C'est de la magie. Nevra, franchement, je n'en sais rien. J'imagine qu'il s'est passé des trucs chez vous qui pourraient expliquer ça. Vous avez découvert des trucs, des guerres, etc. Peut-être la chute de Constantinople ? Ou encore la découverte des Amériques par Christophe Colomb ? Enfin, si tu as peur que ces mercenaires viennent te chercher, ne t'en fais pas. On saura te protéger. Ok, mais qui vous protégera ? Toi ? Yes ! Du coup, euh... Ezarel ? Eh, Ezarel ! Salut la morue ! Toujours aussi sympa. Je sais. Dis, je voulais revenir sur le sujet des humains à l'indarrière. Je me sens pas mal concernée par cette histoire. Hum, ne t'en fais pas. Comme tu nous l'as déjà fait comprendre, il n'y a aucune chance que ce soit toi qui le cherches. Oui, je me sens pas visée par ce capricide, mais plutôt de manière générale. Je veux dire, tu as déjà connu des humains avant moi ? Oui. Est-ce que tu peux m'en parler ? Elle est venue, elle a vu et elle est repartie. C'est tout ? Il n'a rien ajouté. Je me souviens, à notre rencontre, tu avais dit quelque chose comme « Les humains ne durent jamais longtemps ici ». Tu voulais dire quoi ? Que vous n'êtes pas fait pour vivre elle, Daria. Vous avez bien vécu sur Terre, vous l'efférise. Vous êtes plus fragile que nous. J'ai pas l'impression d'être si fragile que ça. Si tu le dis. Je ne devrais pas insister. D'accord. Aucun, aucune relation avec Azarel. Aucune relation. Salut. Valkion, je peux te déranger quelques minutes ? Oui, c'est à quel sujet ? La discussion de tout à l'heure avec Miko au sujet des humains et tout. Je te demande ce qui peut pousser ces mercenaires à vouloir sauver les humains à l'Eldaria. Un peu, oui. Je ne me sens pas en danger avec vous, personnellement. Au risque de passer pour prétentieux, c'est parce que tu es tombé sur un groupe d'individus tolérants et réfléchis. J'avoue que c'était un peu prétentieux, là. Disons que, même si notre peuple a beaucoup souffert à cause des êtres humains, nous arrivons à faire la part des choses entre les personnes. Les erreurs passées de tes ancêtres ne sont pas les tiennes et tu n'as pas à les expier pour eux. Tu veux dire que si j'étais tombé ailleurs, j'aurais pu subir les foudres des féeries ? C'est possible. Certains sont encore très remontés contre les humains. Oui, ben... Vous n'êtes pas remontés. Les Myconides, ils ne sont pas remontés. Les Fenghuang, là, ils ne sont pas remontés. Ouais, on va se calmer, hein. Les Kappa non plus. Oui, non, non, c'est vrai. Ils ne voulaient pas que je rentre dans mon... Non, c'est vrai. Les Kappa sont à moitié. Parce que quand je rentrais dans leur village, j'étais en mode... Ouh là là, une humaine ! Ouch, merci pour toutes ces explications. Pas de soucis. Je n'ai rien à faire d'autre. Je serais mieux de retourner dans ma chambre. Allez ! Je sens comme une ombre derrière moi. Qui cela peut être ? Oh, Kryllis, c'est toi ? Bonjour, jeune femme. Qu'est-ce que tu fais par ici ? Je me rendais dans la forêt pour mon tour de garde. Je vois, je ne vais pas t'enir plus longtemps dans ce cas-là. Bonne journée. D'accord. Le dialogue unit... Lioka, est-il ? Je suis trop contente de tomber sur toi. Ah bon, pourquoi ? Karuto a fait un nouveau dessert à la cantine, c'est une tuerie ! Une tuerie ! C'est des sortes de crêpes superposées les unes sur les autres et il a mis une crème avec du café entre... Il m'a fait goûter, c'était juste à tomber. Ce ne serait pas un millefeuille de crêpes façon tiramisu peut-être ? Tu lui demanderas de t'en faire goûter la prochaine fois. Oui, j'ai hâte de goûter. Génial. Hé, Lioka, je te cherchais. C'est une blague. Laisse-moi deviner. Miko veut me parler ? Exact. J'y vais, alors. Que veux-tu, Miko ? Je suis là, Miko. Désolée, je n'arrête pas de te faire venir ici. Oui, je vais finir par demander une carte de fidélité, à force. Tu pourrais. Enfin. On a bien réfléchi avec les gars à cette histoire de mercenaires et nous avons une solution à te proposer. Enfin, à te proposer. Je... Ah oui, non, d'accord. Enfin, à te proposer et je t'avoue que je ne te laisse pas vraiment le choix, du coup. Ça commence bien. Il existe une potion qui... Hum... Comment dire ? Permet de masquer ta présence sur elle derrière. Masquer ? Oui, tu deviendrais... Arpé... Irrépé... Irrépérable... Irrépérable... Oula, pardon, excusez-moi. Irrépérable en tant que quasi-humaine. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est comme si on te couvrait ton odeur et ton aura aux yeux des autres. Je disparaîtrai ? Non, bien sûr que non. Je peux juste qu'on ne pourrait plus te reconnaître en tant que toi, Lioka, la quasi-humaine. En gros, c'est comme un ébrouilleur de présence. C'est ça, c'est exactement ça. Je trouve ça un peu trop facile comme solution, mais pourquoi pas. Après tout, je ne connais pas encore grand-chose de ce monde. Je n'ai rien à perdre à accepter. Même si je n'ai pas le choix. Ok, ça marche. Merci. Je suis allée voir qui pour cette potion ? Tu dois la fabriquer toi-même. C'est comme un enchantement qui est directement lié à toi. Celui-ci a besoin de ton essence et de ton énergie pour fonctionner. Je ne suis qu'une novice en alchimie, je veux dire. Je n'ai jamais fait une seule potion toute seule. Tu sais, tu n'as qu'à demander à Ezarel, Valkyrie ou Névra. Ils connaissent tous les trois la recette. Elle s'est bonchant, mon oreille. Bien qu'il soit une tare à supporter au quotidien, je te conseille fortement de demander à Ezarel. Il n'y a pas meilleur alchimiste que lui. C'était encore une fausse suggestion ? Non, une vraie. De toute façon, je comptais quand même aller voir Ezarel. Bon, j'ai demandé à l'un des trois garçons. J'ai demandé à Ezarel. Ezarel ! Lioka. Tu préfères quoi entre le rouge et le noir ? Stendhal. Le noir, bien que le rouge quand même, le rouge... J'ai le droit de lire les deux ? Tu n'arrives pas à choisir ? Pas vraiment, non. Bienvenue au club. D'accord. Ezarel ! Où est Ezarel ? Je suppose que... Qu'il est là ? Non, il n'est pas là. Très bien. Il n'est pas là. Bam ! Mince, j'ai foncé dans quelqu'un. Oh, désolée, je ne t'avais pas vue. C'est moi, je ne faisais pas vraiment attention où j'allais. J'aurais bien aimé parler avec toi, mais je n'aurais pas vraiment le temps. Pas de soucis, on se voit plus tard. Oui, à plus tard, miss. D'accord. Tiens, voilà Karen. Vu son air, elle a dû faire quelque chose de louche. Oh, Lioka, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas un autre truc à faire ? Euh... Tu devrais aller voir ailleurs, tu sais. Je rêve où elle essaye de me cacher ce qu'elle fait. Allez, va plus loin. Au revoir. D'accord. Bon, où est... Où est Ezarel ? Je te cherche, en fait, un peu, juste comme ça. Ezarel ! Où est-ce qu'il est ? C'est une blague. Euh... Ah, Ezarel est là. Génial, j'ai fait des allers-retours pour rien. Hey, Ez, j'aurais un service à te demander. Lequel ? Je dois préparer une potion de brouillère de présence. Une potion de quoi ? Tu sais, la potion Miko veut que je boive, celui pour masquer ma présence sur elle d'arrière. Ah, oui, celle-ci. Je suis obligée de t'aider ? Bon, bien, elle m'a dit que tu étais le plus doux en alchimie. Si tu me brosses dans le sens du poil, aussi. C'est d'accord, je vais t'aider à faire cette potion. Merci. Allons, en salle d'alchimie. Au fait, je n'ai aucun ingrédient. Miko ne les a pas fournis, vu que tu connais cette recette. Oh, mais c'est pas vrai. Il a soufflé en levant les yeux au ciel. Il va me falloir de l'eau de l'été, des graines de café en grappe, un peu de gelée royale alimentaire, de l'eau de vie, et pour le goût, des fraises pistachées. Je vais m'occuper de l'eau de vie, alors apporte-moi le reste, merci. Ok. Il m'a donné un papier avec les quantités exactes de chaque élément que je dois trouver. Ouh ! En exploration ou en boutique ? Euh, ben attendez, je vais faire une pause pour envoyer mon petit familier en exploration. Voilà, j'ai tout récupéré. Et voilà, monsieur est servi. J'ai tout posé sur la table. Eh bien, tu ne m'accueilles pas pour me féliciter ? Tais-toi, deux minutes. Ah mince, je n'ai pas voulu les t'occuper. J'ai fait une grimace, l'air de dire désolé. Il m'a gentiment fait un clin d'œil. Oh, c'est trop mignon ! Pardon. Est-ce que tu peux repasser plus tard ? Ah bon, pourquoi ? Cette formule prend plus de temps que prévu. Tu ne veux pas de l'aide ? Selon Miko, je suis censée faire la potion moi-même, car elle me concerne directement. Oui, mais là, nous ne sommes qu'à l'étape de préparation des ingrédients. Je dois purifier un maximum l'eau de vie pour qu'elle ait un maximum d'efficacité. Bien sûr, préparer la potion, pervertir les ingrédients et tout, on s'occupera ensemble. On s'en occupera ensemble. En attendant, on file. Pervertir les ingrédients ? Les Arènes m'a littéralement jeté de la salle d'alchimie. Bon, ben j'ai plus qu'à attendre. Quelle plaît ! Tu peux toujours essayer de discuter avec tes amis de la pluie et du beau temps. Bon, d'accord. Bon, on va aller là. Tiens, il y a Karen. Pour une fois, elle a l'air tranquille. Elle a même l'air déprimée. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la mort, le néant. Je suis au bord de l'abysse. Une abysse noire et profond. Profond comme la mort qui m'habite chaque jour. Toujours pas de potin ? Non, aucun. Tu ne vas pas me faire croire que tout le QG ne comporte que des bons samaritains. On est tous des pêcheurs, je le sais. Peut-être que les gens sont plus méfiants. Qu'ils arrêtent alors. Hey toi ! Salut Chrome. T'as l'air occupé ces derniers temps. Tu sors des fois, je sors ? Rarement. Souvent quand quelqu'un me propose d'aller boire un verre. Et quelqu'un t'a proposé de sortir dans les prochains jours ? Non, pourquoi ? Tu veux qu'on aille boire un verre ensemble ? Toi et moi, tu rêves. Sympa. Génial. Salut Kero ! Oh, tu as l'air inquiet. Quelque chose ne va pas ? Si, mais je suis très occupé en ce moment. On se voit plus tard. D'accord. Yeah, yeah, yeah. On s'amuse. Il n'y a personne nulle part. Où sont les gens ? Je vais aller dehors. N'est vrai ? Quelque chose ne va pas ? Rien. Comment ça se passe la préparation de la potion ? Et Sarah, elle s'occupe d'un truc. Je dois le rejoindre plus tard. Je vois. D'accord. Plus mauvais que gentil, plus mauvais que je te... Ah, pardon. Plus mauvais que gentil, plus mauvais que plus mauvais que je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Plus mauvais que plus mauvais que... Ah, louette ! Tiens, cette chanson ne m'est pas étrangère. Alors. Très intéressant tout ça. Arme, être allongement en bras. D'accord, je comprends, mais tu vois, depuis quelques jours, j'ai vraiment l'impression que ma l'âme est totalement dissociée du reste de mon corps. C'est très perturbant. Peut-être nous devoir renforcer l'arme. Tu penses ? Toi, venir avec moi. Allons, forge. Hein ? Il donne quelques conseils, je devrais éviter de le déranger. Effectivement. Qui est la... Nioka ? À la GA ? Je t'ai vue avec Ezare. Tu me caches quelque chose ? On doit préparer une potion ensemble, c'est une mission de Miko. Oh mince ! Moi qui pense avoir un potin à ramener à Karen. Elle est triste en ce moment de ne plus en avoir. Elle devrait essayer de trouver un autre passe-temps quand même. Je suis tout à fait d'accord. T'en auras un de potin bientôt. T'en fais pas. Encore un bracelet de fleurs ? Floppy, il faut que tu arrêtes de me ramener ça, je n'en porte pas. S'il te plaît, ramène-le où tu l'as trouvé. De quoi parle-t-il ? Oh, Nioka, comment avancer la potion ? On s'occupe des ingrédients, là. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive avec Floppy ? Elle ne te ramène pas ce que tu souhaites ? Pas vraiment, elle a une obsession pour ses bracelets à fleurs. Je me demande où elle les trouve, mais elle n'arrête pas de me ramener. Et comme j'ai plus de mana, j'ai plus de mana qu'il m'en faut, je préfère les ramener plutôt que les revendre. Tu n'as qu'à me le donner la prochaine fois qu'elle en ramène, hein ? Comme ça, moi, j'ai des mana. C'est une option. Oui, bah oui, c'est une bonne option. Euh... Qu'est-ce qui me manque ? Amis, est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder ? Oui, bien sûr. Super, je voulais savoir, est-ce que tu aimerais bien qu'on prenne un verre un de ces jours, toi et moi ? Quand tu veux. D'accord, je te redis ça à l'occasion. Ça marche. Krillis est assis par terre. On dirait bien qu'il est en train de sculpter un bâton. Qu'est-ce que tu fais ? Je fabrique des talismans. Quel genre de talismans ? Des protections. Valkyron m'en a demandé plusieurs. Tu pourrais en faire un, moi aussi ? De quoi voudrais-tu te protéger ? De mes cauchemars. Ce n'est pas quelque chose de facile, ça. Il faudrait que tu me dises plus sur tes cauchemars. Je vais raconter rapidement tous mes cauchemars que je faisais. Il m'a écouté sans m'interrompre. Je vois. Je vais t'en préparer un et dès qu'il sera prêt, nous attendrons la prochaine lune et nous l'enterrerons auprès d'un arbre. Et tu pourras... que tu auras planté. Nous le laisserons là-bas pendant un cycle lunaire complet afin qu'il se charge en énergie. Et ensuite, tu pourras le garder avec toi. Oula, c'est compliqué ça. C'est bon, Isarelle ? Non, c'est pas bon. Qui manque-t-il ? Qui veut me voir ? S'il vous plaît ? Qui veut me voir ? Et où est l'Ine ? Ah ! Mais où est-ce la... Où est-ce la chemise ? Rah, flûte ! Elle est en train de fouiller son sac. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai perdu ma liste de courses. Elle a vidé son sac par terre. Ah là là, je connais ça. Je suis tellement bordélique en ce qui concerne mon sac à main. Elle est nulle part. Je suis pourtant sûre d'être organisée pour tout le reste. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose personnel... Pas de souci. Tu es sûre de ne pas l'avoir mis dans une de tes poches ? Euh, attends, je vérifie. Elle s'est tâtée partout. Non plus. Je peux te suggérer un endroit ? Un endroit où quand je n'ai pas de poche, j'ai l'habitude d'y glisser mes affaires. Oui, lequel ? J'ai pointé du doigt mon soutien-gorge. Je dois avouer que j'ai glissé quelques pièces de monnaie ? Mais c'est dégueulasse ! Ah oui, c'est ça. Une liste de courses ? Pourquoi pas ? Mais des pièces de monnaie ? Elle a retiré fièrement sa liste. Merci, je file. Oui, moi aussi je file. Je vais voir Azarel. Salut, est-ce que tu as fini maintenant ? Oui, tout est prêt. Nous pouvons commencer à nous occuper de ta préparation. D'accord, on commence par quoi ? Eh bien, nous allons commencer par la gelée royale et les graines de café en grappe. Il faudrait que tu écrases les grains de café pour en faire d'une poudre assez fine. On passera au tamis plusieurs fois pendant que tu concasses. Pense à tout ce que je t'ai dit sur terre. Attendez, il pleut ! Mais... En fait, je râle parce qu'il pleut parce que je viens de laver mes vitres. Vous voyez, j'ai passé genre une heure à laver les vitres, je pense, et là il pleut ! Je vais tuer les nuages. Je vais leur lancer des cailloux. Pardon. Il faudrait que tu écrases les graines de café pour en faire une poudre assez fine. On la passera au tamis plusieurs fois pendant que tu concasses pour bien... Pense à bien tout ce qui te lie à la terre. Hein, pourquoi ça ? Ça permettra de charger en énergie ta préparation. Excuse-moi, mais tu entends quoi par énergie ? Miko m'en a parlé et je t'avoue qu'en y repensant, ça me semble assez étrange. L'alchimie est une science, non ? Exact, une science qui s'entremêle d'ésotérisme, si c'est à ça que tu vas en venir. Un peu. Tu as toujours du mal à croire en la magie ? Oui. C'est normal. Très souvent, on allie l'ésotérisme au surnaturel, car c'est deux choses que nous ne sommes pas encore capables d'expliquer par des mots ou des calculs scientifiques. Mais je tends à croire que derrière toute forme de magie, il y a une explication scientifique. Il nous manque une pierre à l'équation, et quand nous l'aurons trouvée, nous comprendrons sûrement le genre de choses. Le sens de toutes ces choses. Je ne pense pas que nous le trouverons si tôt. Moi non plus. Allez, continuons. Une fois que tu auras tout écrasé, tu devras battre la gelée royale pour que ça fasse une crème assez douce en texture. Comme pour les graines de café, pense à ton monde, à ta famille, à tout ce que tu aimes là-bas. Ok, et le reste ? Les fraises, il faudra les couper tout simplement. Elles seront plus faciles à incorporer à la potion par la suite comme ça. Et j'y mets mes pensées ? Rien de spécial, c'est juste pour le goût. D'accord. Je vais t'aider à préparer tout ça. Ok, ça marche. J'ai commencé à m'occuper de tout ce qu'Ezarelle m'avait demandé de gérer. Il est resté avec moi durant tout ce temps, s'occupant de repasser derrière moi quand ça n'allait pas. Pendant que je préparais les ingrédients, je repense à ma famille, mon père et ma mère surtout. Quand j'étais petite, une violente dispute avait éclaté entre mon père et ses parents. Et depuis, je ne les avais jamais revus. Parfois, je me demandais s'ils pensaient à nous. Alors moi-même, je me mis à penser à eux. Puis, mes réflexions divagèrent sur mes amis. Ben, Elsa, Alice, et puis Arthur, mon nouveau voisin. C'est vrai, je devais passer à sa crémaillère. Il a sûrement dû se dire que je n'ai pas osé venir. Ou alors que je ne voulais pas venir. Bref, je devrais me reconcentrer sur la potion. Bon, je pense que tu as fini. Nous allons réellement commencer à préparer tout ça. Il m'a tordu un papier et un stylo. Écris le nom et le nom... Écris le prénom et le nom de tes parents sur le morceau de papier. Pourquoi ça ? Ils vont permettre de canaliser l'énergie et les effets que nous voulons sur cette potion. J'ai griffonné le nom de mes parents sans le comprendre. Et j'ai eu comme un pincement au cœur. Après ça, Ezarelle déposa le papier au fond d'un petit chaudron. Il m'indiqua à quel moment déposer chacun de mes ingrédients. J'ai plus l'impression de jouer à l'apprenti sorcière que de créer une formule d'alchimie. Pour finir, j'ai dû couper l'une des mèches de cheveux et la glisser dans le chaudron. J'ai grimacé malgré moi et mon coéquipier esquissait un sourire. Maintenant, répète après moi. Alors, je sais qu'on peut le déchiffrer. Attendez, normalement je pense qu'il me faut un miroir. Parce que j'ai un miroir dans le coin. Attendez, à part sur ma porte, mais je ne peux pas trop bouger ma porte. Normalement, j'en ai un dans mon sac. Ça se trouve qu'il n'a pas marché. Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que ça va être compliqué. Ah, c'est hyper compliqué ! Noué et... Ah oui, ok, on peut lire en fait ça à l'envers. Noué, émotions et souvenirs. Noué, émotions et souvenirs affligés. Souvenirs et émotions nouées dans le cœur de ces âmes affligées. Et une illusion pour eux a créé que cette femme n'ait jamais existé. Mnemosyme, ça c'est le nom du truc. Ok, ok, ok. Pardon, j'ai du mal, je vais avoir du mal. Avec quelques difficultés, je réussis tant bien que mal à prononcer à la perfection. Sans toutefois ressentir une gêne au fond de moi. Comme s'il se passait quelque chose de pas cohérent. Mnemosyme, je me sens bizarre. Ça va ? Oui, oui, j'ai juste une drôle d'impression, mais ça va. T'es sûre ? Oui, ne t'en fais pas, je vais déjà mieux. Ok. Bon, nous avons fini, on va devoir laisser ça décanter pendant plusieurs jours. Pour que la potion fonctionne, tu dois la boire à la prochaine pleine lune. C'est dans deux jours. Je sais, au moins, mais au moins c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Rien de spécial, comme d'habitude, vu que je n'ai pas de mission particulière. Je vois. Eh bien, tu devras aller te préparer et te rendre à la cantine, disons, vers 18h. Pourquoi ? Ne pose pas de questions et vas-y. Ok, ok. Je suis partie me préparer dans ma chambre. Enfin, je ne sais pas trop quoi faire, mais bon. Il est presque 18h, je devrais me rendre à la cantine. C'est bizarre de me dire qu'Ezarelle m'y attend, et surtout, je n'ai pas eu le choix. Allez, allons voir Ezarelle. Allez, encore quelques pas et tu pourras rentrer dans la salle, avec ton rendez-vous qui t'attend. Je suis ravie qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Je suis rentrée dans la cantine, tout était noir. Surprise ! La lumière s'est rallumée. Oh bon sang, tout le monde est là. Surprise ? Mais pourquoi ? On sait que ce n'est pas ton anniversaire. Enfin, je ne crois pas. Ni même celui de ton arrivée ici, mais on a vu que tu étais un peu triste tout net ces derniers temps. Du coup, on a décidé de te faire une petite surprise pour te remonter le moral. Oh, Chrome, c'est vraiment gentil, vous n'auriez pas dû... Bon, je t'aime bien, alors profites-en. C'est toi qui as demandé à tout le monde de venir ? Oui. J'ai commencé à parler à chaque personne qui était là. Ça fait bizarre de voir autant de monde ici. Coucou, Uliaka. J'espère que tu ne t'es douté de rien. Absolument pas. Surprise ? Totalement. Je n'avais pas cramé ce qui allait se passer. Tant mieux, j'ai eu du mal à te cacher tout ça. Je te l'emprunte, Kero. Alors, t'en penses quoi ? C'est très surprenant. Amuse-toi bien. Ils sont quand même adorables de prendre ce temps pour moi. Salut. L'Eftan, je suis contente que tu sois venue. Quand Chrome m'a émis son idée, j'ai tout de suite dit oui. Oh, merci. Quelqu'un m'a attrapé par le bras. L'EUKA ! Alors, ta fête te plaît ? Je sais que ce n'est pas terrible, on n'a pas de cadeau, pas de gâteau non plus, ni aucune décoration. Ce n'est pas grave. C'est déjà génial que vous ayez pris le temps de m'organiser un truc. Tiens, il y a Karuto là-bas, mais je ne suis pas étonnée. L'EUKA. Oh, Jamon, quel plaisir de te voir ici. Toi, apprécier tout le monde d'être là. Très. J'aperçois Nevra et Valkion. Je devrais aller leur parler. Bon, on va parler à Nevra. Tu es là aussi ? Bien sûr. Pourquoi, Louprès, j'ai une occasion de te voir. Nevra. Euh... Bon, ça me fait plaisir de te voir. Merci. D'accord. Il y a quand même pas mal de monde, tu es contente. Je n'aime pas quand il fait cette bouche-là, ça fait bizarre. Oui, ça fait plaisir que vous ayez tous pris du temps pour moi. Il y a sûrement plus important à faire. Tu sais, s'accorder une petite pause de temps en temps, ça fait du bien. Je ferais mieux de discuter un peu avec Valkion. Il est venu, ce serait impoli de l'oublier. Quelle surprise de te voir ici. Oh, je n'allais pas louper une soirée avec toi. Valkion... Euh... Baf. Écoute, c'est adorable. C'est adorable de t'entendre me dire ça. Je suis contente que tu sois là. Et moi de même. Il y a pas mal de monde et un peu trop pour moi. Tu n'aimes pas la foule ? Je préfère les endroits plus calmes, dirons-nous. Ta surprise, s'il te plaît ? Oui, beaucoup. Surtout maintenant que tu es là, devant moi. Les ailes d'amour. Tant mieux. Il est allé servir un verre et m'en apporter un avant de se poser tranquillement. Ça fait du bien, ce genre de soirée. Tu trouves ? Hum. J'avais besoin d'un peu de détente, pour tout avouer. Ah, toi aussi ? Oui, je crois qu'on en avait tous besoin, alors profite, Miss. Il est reparti pour discuter avec d'autres personnes, pour une fois qu'il était gentil avec moi. Ça me fait bizarre de voir que malgré tout ce qui peut se passer ici, ils ont vraiment pris le temps de faire tout ça pour moi. Je n'aurais jamais pensé, avec tout ce qui arrive, qu'ils puissent être aussi attentionnés envers moi, quelle que soit leur opinion de moi, pour certains. Bon, Lyuca, au lieu de te laisser aller à tes pensées, profite de ta soirée. Je suis partie rejoindre tout le monde et nous avons commencé à discuter ensemble. J'ai appris pas mal de choses sur les membres présents à cette soirée, et ça me faisait bizarre d'en connaître un peu plus sur eux. Kero, par exemple, nous révéla qu'il craquait sur une jeune fille du QG, que j'avais déjà croisée, malheureusement pour lui, il s'était confronté à un échec, lorsqu'il avait essayé de l'inviter. Que j'avais déjà croisée... J'ai croisé qui ? J'ai croisé la copine du Garou. Karen à la GA, mais ça m'étonnerait qu'il en parle alors qu'elles sont juste à côté. Il y a nous, Icar, c'est pas nous du coup, c'est pas... Icar je le vois bien, mais non du coup parce qu'il s'est pris un vent. Euh... je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On a croisé qui d'autre comme fille ? Bon, bref. Non mais Kero, faut jamais dire ça à une fille ! T'es aussi belle que ma mère. T'es fou, c'est le meilleur moyen de casser tout du coup, d'un coup. Mais ma mère est une très belle femme. Ah non, hein ? Mais tu n'y es pas du tout. La fille directe, elle a dû se dire que t'avais un complexe d'oedipe bien trop développé, et là... je te permets mon coco. Je te promets, mon coco s'est mort. Mais ! Oh, je ne sais pas. Des fois, quand on dit à une personne ce qu'on pense, et celle-ci qu'elle nous rappelle quelqu'un de notre famille, c'est plus pour le côté on se sent proche d'elle, ou importante pour nous. Tu es sérieuse ? Oh là là, ma chérie. Toi et Kero, vous n'êtes vraiment pas fute-fute pour amour. Toi Kero, tu as mis ta future ex dans la case maman. Oui. Il n'y a qu'à, tu ne vas pas me dire que quand tu dis d'un mec qu'il est comme un frère, c'est parce que... pour toi, c'est parce que tu t'en sens proche ? Bah... Bon sang, j'ai Mother Zone, Left Hand. Eh oui. J'avais dit quoi ? J'avais dit maman Zone la dernière fois, moi. Euh... Bah, je m'en fous un peu. J'espère qu'il n'a pas remarqué, surtout. C'est bien votre genre de faire ça, oui. Parce que vous, les garçons, vous ne le faites jamais. Je considère toutes les femmes comme des beautés de la nature. Même l'ancienne cantinière, tu sais, celle avec la barbe. C'est une beauté particulière, certes. Je me souviens qu'elle t'aimait bien, en tout cas. Ouais, bah, j'étais content qu'elle ne m'aime pas trop, non plus. La petite Louisa ? Hihihi. Tu lui as fait le coup de la bonne copine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et toc ! D'accord. Je les écoutais se chameiller gentiment sur le sujet pendant une bonne partie de la soirée. Quand il fut assez tard, les gens commencèrent à partir et je me disais qu'il faillit que j'aille dormir, moi aussi. Allons-y. Ezarel, tu ne veux pas venir avec moi ? Par hasard. Ah non, d'accord. Les deux jours qui suivèrent passèrent une vitesse folle. Le grand soir fut enfin arrivé. Allez, Lyoka. Ezarel t'a demandé de le rejoindre en salle d'alchimie. Avant cela, je dois passer nourrir Toshi. Oui, c'est le nom de mon familier, ne demandez pas. Je n'ai pas eu le temps de lui donner à manger aujourd'hui. Et vu qu'il est ressorti de son oeuf, ben, avec l'incubateur qu'on m'a passé, ben, il a retrouvé son nom. J'arrivais dans ma chambre et fut accueillie chaudement. Eh bien, toi tu sais quand tu vas manger. Alors que j'étais sur le point de repartir, Toshi gagna tout. Gros gna tout en fixant mon lit. J'y aperçus un papier. Qu'est-ce que c'est ? Qui a bien pu déposer ça ici ? Il y a un nom inscrit. Une potion de brouillard de présence ? Sérieusement, serais-tu idiote à ce point ? Demande-leur quelles sont les personnes qui t'oublieront. Pourquoi as-tu dû concentrer ton énergie et tes pensées sur eux ? Ah, et j'oubliais, l'eau de l'été, on ne s'en sert pas pour rien. Ton allié, Hachcor. Quoi ? J'ai l'impression d'avoir affaire à une farce de mauvais goût. Je... Est-ce que je devrais croire cet Hachcor ? Je ne sais même pas qui c'est. Au pire, je peux toujours me renseigner sur l'eau de l'été. Cela me permettra de savoir ce que ce mot signifie. Va à la bibliothèque. Icard ! Je me suis précipité dans la bibliothèque. J'ai tout de suite demandé à Icard de m'expliquer à ce qu'elle servait l'eau de l'été. L'eau de l'été ? L'été est comme le fleuve de l'antiquité grecque ? Peut-être, oui. Je regardais dans mes livres, je ne suis pas très douée en alchimie. Mais pourquoi veux-tu savoir ça ? Je serais mieux de lui mentir. Oh, juste comme ça, j'y pensais en marchant tout à l'heure. Tu es du genre obsessionnel. Quand tu as une question en tête, tu veux avoir la réponse tout de suite ? On peut dire ça, oui. Je comprends. Alors, l'eau de l'été, éléments d'alchimie, ils servent principalement dans les sorts et les potions d'oubli. Potions d'oubli ? Oui, si par exemple tu veux faire perdre la mémoire à quelqu'un au sujet de quelque chose. Ce n'est pas une pratique très autorisée et si dit. Il vaut mieux pas que j'en prenne par mes gardes. Hum, il n'y a pas de risque qu'il faut préparer consciencieusement pour qu'elles fonctionnent. Sérieusement, est-ce qu'ils veulent vraiment me faire oublier mes parents ? Est-ce qu'ils m'ont une nouvelle fois menti ? Faut déjà y voir Miko. Merci Icard. Au plaisir de t'avoir été utile. Je suis sortie de la bibliothèque. J'ai la tête qui tourne. Mes pensées se bousculent. Je n'arrive pas à y croire qu'il m'a encore menti. Je... Ils m'ont manipulée une fois de plus ? Pendant un moment, je cherchais Miko sans résultat. À mesure que le temps passait, je sentais mon cerveau bouillir. J'avais besoin d'explications. Besoin de comprendre pourquoi ils ne m'avaient pas dit la vérité. Pourquoi ils voulaient que j'oublie ce que j'aimais ? Pourquoi était-il aussi méfiant à mon égard ? Je ne sais pas où est Miko et ça commence vraiment à me chauffer. Je serais mieux d'aller trouver Ezaril. Au moins, je sais où il est et j'aurai mes explications. Il ne pourra pas me mentir. Il est là. Ezaril. Ouh, mais c'est qu'elle a l'air ronchon. Allez, viens voir ta potion et tu verras tout ira mieux après. Tu m'étonnes. Ce serait normal que je sois ma ronchon une fois que j'aurai tout oublié. Pardon ? Je sais que votre potion de brouilleur de présence... Hein ? Je sais pour votre potion de brouilleur de présence. J'ai été si bête de vous croire. Comment ça, tu sais ? Je sais que l'autelité est un des composants de potions d'oubli. Vous voulez me faire oublier mon monde ? Non, c'est pas ce que tu crois. Arrête de me mentir, Ezaril. Vous ne pouviez pas prendre cinq minutes pour me dire la vérité ? Pourquoi devrais-je oublier mes parents ? Lyokka. J'en ai marre de vos mensonges. J'ai commencé à quitter la selle. Ezaril m'a retenue par le bras. Ce n'est pas... Ce n'est pas toi qui doit oublier. Comment ça ? Je suis désolée qu'on ait eu à te mentir. Mais sérieusement, si on était venu à te dire... Venu te voir en te disant... Hey, pour protéger nos arrières, on aimerait que tu acceptes anti-t'envoûtement. C'est rien de grave, juste que toutes les personnes qui t'ont connue sur Terre, de près ou de loin, vont t'oublier. Ce sera comme si tu n'avais jamais existé. Tu l'aurais accepté. Les personnes que j'ai connues vont... M'oublier ? Oui. C'est ça, le principe du sort. On a besoin que tu cesses d'exister sur Terre en tant que terrienne pour garantir notre sécurité. Comment vous pouvez me faire ça ? Tu dois comprendre. On cherche juste à se protéger. Mais c'est ma famille ! Ça bug. Génial. Génial ! Je sais, d'un point de vue moral, je suis contre cette idée. Mais je suis chef de garde. Ce qui implique que j'ai la responsabilité de protéger les membres de ma garde. Toi y compris. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Pourquoi ne pas avoir dit la vérité ? Je te l'ai dit, tu n'aurais pas accepté. Ce n'est pas contre toi, vraiment pas. Et Zarel s'est avancé. Je ne l'ai jamais senti aussi proche de moi. Crois bien que nous aurions aimé que tu ne fasses pas ce sacrifice. C'est une solution dictée par la peur. Ce n'est pas censé. Peut-être, mais il vaut mieux prévenir que guérir. À quel prix ? Tu n'as pas pensé une seule seconde que j'aurais accepté ? Vraiment ? Tu vois, Lucas, s'il te plaît, boit cette potion. Il m'a tendu la potion. Que dois-je faire ? D'un côté, j'arrive totalement à comprendre le caractère crucial de ces actes à leurs yeux. Ils pensent avant tout à protéger leurs proches. D'un autre, est-ce que je suis capable de sacrifier ma vie à d'avant pour eux ? Euh, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne pas boire la potion. Non, je refuse. Je ne vois pas pourquoi je devrais cesser d'exister auprès de ce gem pour des suppositions. Ce n'est pas censé. Je sais que mon comportement doit leur paraître égoïste, mais je ne peux pas me résoudre à perdre ma famille comme ça. Bon, je crois que ce n'est pas le choix. Ezarel a bu la potion à ma place et s'est approché de moi. Qu'est-ce que... Hé ! Les lèvres d'Ezarel se sont posées contre les miennes. Mais qu'est-ce que... Pendant quelques instants, je ne comprends plus rien. Hé, bêf. Bah non, mais... 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 Mais vas-y, vas-y, je le laisse faire. Surprise et aussi sûrement par envie, je l'ai laissé faire. Je ne sais pas ce qui me prend, moi aussi. C'est alors que je compris ce qu'il tentait de faire. Ses lèvres s'entrouvrir en même temps que les miennes. La potion passa de sa bouche à la mienne. Il avait utilisé ce baiser pour me piéger, pour me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas. Je le sentais, les souvenirs de mes parents et tous ceux que j'avais pu connaître dans ma vie. Ils s'évanouissaient. Peu à peu, je me sentais disparaître de leur mémoire. De leur vie. Je n'existais plus. Euh... Non, je le repousse violemment. Hop, dégage. Je l'ai repoussé, Zarelle, et je lui ai donné une claque. Bam ! Je ne voulais pas... Tais-toi ! Je ne veux rien entendre. Je suis désolée, ce n'est pas contre... La ferme ! Va-t'en ! Je suis hors de moi. Il est sorti aussitôt. Ah oui, c'est gentil, Zarelle. Enfin, gentil, non, mais... Bref, vous avez compris. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? À mon tour, je suis sortie de la salle d'Hashimi. Des sentiments différents se bousculent en moi. Tristesse, colère, compréhension, dégoût, trahison. Je ne sais pas quel ça me vouait. Ok. On va où ? Trouve Miko. Ah ! Miko ! Sans réfléchir réellement, je me dirigeais machinalement vers ma chambre et j'ai eu la bonne surprise, sans aucune ironie, entendons-nous là-dessus, de croiser Miko. Celle que j'avais cherchée en vain, quelques temps plus tôt. Hé, Yoka, c'est l'heure de ta potion. Toi ! Quelque chose ne va pas ? J'ai envie de bien m'énerver. Laissez la colère m'enveillir. Sans pouvoir me contrôler, j'ai giflé Miko, qui m'a regardée complètement bas-sourdie. Terminé l'épisode. Une petite gifle, ça fait de mal à personne, vous voyez. Bref. Du coup, on a fini l'épisode Némosime. On a eu l'illustration, même si bon. Je vous avouerai que j'aurais préféré ne pas l'avoir. Sans... Oui, c'est bon. Je ne suis pas à 5. Si, je suis à 100. Avec les Arils, pardon. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Enfin. Bref. On se retrouve bientôt pour... Le prix du savoir. Tu as vraiment du mal à encaisser cette énième trahison. Et ce ne sont pas les événements futurs qui vont t'aider à reprendre une vie normale au sein du QG. Bon. Bref. Du coup, on se retrouve bientôt pour la suite. Ici, abertez-vous bien. Bye-bye.